D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien l'heure aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on a un petit coffre légendaire à ouvrir, donc c'est plutôt sympa. Et donc voilà, et puis quelques petits coffres, bon après c'est pas ouf, coffre gratuit et coffre d'argent c'est pas ouf, mais le plus intéressant c'est le coffre légendaire, où j'espère, donc voilà le coffre légendaire ici, où j'espère donc avoir la fameuse carte, la sorcière de nuit, j'espère vraiment l'avoir dans ce coffre légendaire. Donc là, dans le coffre, dans le shop, pardon, j'ai rien, rien du tout. Donc on va s'ouvrir les coffres, après on va faire quelques attaques, donc c'est parti, on va faire le coffre en argent d'abord. 80 d'or, une cabane de barbares, 12 chevaliers, ok, deuxième coffre, enfin premier coffre gratuit, enfin le sol. Ouh, 3 cartes, attention, 3 cartes, la dernière fois j'ai eu une légendaire dans le coffre gratuit, vous vous en rappelez, je pense, dans 96 d'or, oh j'ai peur, j'ai vu une carte, je me suis dit yes, en fait c'est des gemmes, donc 2 gemmes, 11 bombardés et 2 béliers de combat, pas de légendaire. Allez, petit coffre en or, 270 d'or, 5 gemmes royales, 11 esprits de feu, 21 bombardés, une épique, non même pas, une épique, donc allez on va commencer, on va faire le coffre légendaire, de toute façon j'ai pas de coffre de défis, j'ai pas de coffre de clan corps, donc on va se faire le coffre légendaire, donc j'espère vraiment la sorcière de nuit, donc c'est parti, ça coûte 500 gemmes, c'est parti j'espère vraiment, c'est parti, c'est parti, plus de collection, non, non, allez la collection on veut, viens, oh yes, 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 oh yes, en plus ça a bugé et tout, vous avez vu, oh mais c'est cool, attendez je vais faire un petit screen, voilà, nickel, oh yes, la sorcière de nuit, celle que je voulais, vraiment celle que je voulais, la sorcière de nuit, enfin, donc voilà, ça fait plaisir, comme ça j'ai toutes les cartes, et en plus de ça, ça bug, j'ai eu peur, je me suis dit, ouais, j'ai eu peur, du coup je me suis rapproché vite fait, j'ai rapproché la tablette de la box, vite fait, et puis ça a marché, bah c'est cool, sorcière de nuit, ça fait plaisir, enfin, enfin, j'ai la nouvelle carte, ça fait plaisir, donc je vais pouvoir la jouer, même si elle va être diminuée très bientôt, donc ça c'est dommage, mais bon, je vais la jouer un petit peu, voilà, un petit peu, un petit peu, donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir, deuxième screen comme ça, parce que c'est vraiment stylé, je trouve, le coffre légendaire, avec la légendaire qui est tout en bas, voilà, nickel, bah c'est très très joli, ça fait super plaisir, donc voilà, toutes les cartes, toutes les cartes, pour l'instant, la nouvelle carte, elle sera bientôt d'ailleurs, j'ai 73 cartes sur 73 cartes, donc est-ce que je mettrais pas la sorcière de nuit à la place de la princesse, pour tester un petit peu, ça coûte qu'un élixir, ça me fait un extrait de plus, moi je dis on teste, on teste, on verra bien, mais ouais, ça fait plaisir, en plus ça a bugué, j'ai eu peur, je me suis dit, non, attends, je suis en train de rack et tout, si en plus ça bug, on est mal parti, et donc là, j'ai vu la sorcière de nuit, j'étais là, yes, 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 en tout cas ouais, ça fait plaisir, parce que en plus ça fait longtemps, je trouve que ça fait presque deux semaines qu'elle est sortie, et ça bug un petit peu, en fait j'étais sur l'Android, en fait, sur ma tablette Android, je sais pas sur ma tablette iOS, parce que j'ai pas eu le temps de la prendre et de prendre tout ce qu'il faut pour rack, du coup ça va buguer un petit peu peut-être, dans les gameplay, en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous, parce que quand ça rack, normalement ça marche mieux, mais bon, on va voir, donc ouais, ça fait plaisir, toutes les cartes, en tout cas, ça fait plaisir, donc pour l'instant pas mal de dégâts, c'est cool, on va mettre la sorcière de nuit ici, j'espère qu'il va pas mettre le chevaucheur, oh bon, vite, vite, les barbares, allez-y, nickel, la boule de feu par contre, elle est bien placée, la boule de feu bien placée par contre, le sorcière de glace va être très embêtant, parce qu'en fait, comme vous voyez, bon, ça va en fait, ça va, parce que la sorcière de nuit a été efficace, mais le sorcière de glace ne pouvait pas être touchée par mes tours, du coup c'était un petit peu embêtant, donc là, on va mettre les petits gobelets à l'ence, donc pour l'instant ça va, mais bon, vu que la tablette bugue un petit peu, il faut que je fasse très très attention, sinon je vais avoir du mal à jouer, mais pour l'instant ça va, on va se mettre un petit géant ici, juste là, oula, ok, chevalier, bon ça ça va, chevalier, je mets le petit géant à gauche comme ça, au cas où, ça peut toujours servir pour défendre, donc là on est bien, je vais essayer de mettre le ballon si je peux, ici, ouais, je pense que ça va passer, on prépare les flèches, boule de feu, ça marche, ouais, ouais, bah nickel, le ballon qui touche la tour, on descend la tour à 700, même 600 je pense, 600 points de vie, oh non j'ai la tour, carrément, comment ça se fait, attendez, j'ai fait 1000 de dégâts sur la tour, comment ça se fait, il y avait 1020 points de vie sur la tour et elle a disparu, elle a disparu en deux secondes, j'ai pas compris, j'ai pas compris, bizarre, ok, bim, donc on gère, on gagne pour l'instant, donc c'est cool, c'est vraiment cool, vraiment cool, donc là, très bonne game en plus, coffre légendaire parfait, game, pas parfaite, on peut toujours faire mieux, mais bon, c'est quand même une très belle game, par contre, le cheval de char, je l'ai pas vu arriver, je suis concentré sur la deuxième tour, ça va, j'ai quand même, il reste 1300 points de vie, donc ça devrait aller, le ballon qui touche la tour, ouais, ça c'est nickel, donc là, la tour qui descend à 1000, normalement, 1000 points de vie, 900 d'ailleurs, bah, tiens, nickel, 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 bon, c'est bon, ça va, il faut que je fasse attention quand même, parce que le chauve de char, il est là, il est présent, il est présent, il est présent, j'ai pas l'assassé pour mettre le ballon ici, 5 secondes, normalement, c'est bon, on a gagné, donc voilà, quand j'ai vu la légendaire, j'étais là, yes, ça faisait quand même, bah, ouais, comme je dis, 2 semaines qu'elle est sortie, je crois, donc ça fait quand même plaisir d'avoir cette légendaire, dans la petite coffre d'argent, c'est pas ouf, mais bon, c'est quand même pas mal, donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir, cette petite légendaire, ça fait au moins 20 fois que je le dis dans la vidéo, mais ça fait vraiment plaisir, bon, je vais garder un petit peu ce deck, on verra s'il y a, elle est pas mal, enfin, jusqu'à la mise à jour, parce qu'après, la soirée de nuit, dès mardi, dès la mise à jour, en fait, bah, elle sera un petit peu diminuée, donc c'est un petit peu dommage, mais là, je pense que je vais la garder un petit peu, donc voilà, mais en tout cas, j'espère que ce pack au planning vous a plu, je pense qu'il vous a plu, et que, donc, bah, c'est certain que vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commentez-vous, à partager cette vidéo, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, très bientôt, allez, ciao, ciao !